La science n'est jamais un secret quand c'est fait le droit. La science n'est pas science si elle est publiée, si elle est publiée et est publiée pour critiquer. Larry Silverstein, président de la société, a déclaré « Nous intégrons assez de renforts pour permettre de supprimer des surfaces entières de planchers sans affecter l'intégrité structurelle du bâtiment. Nous allons fixer plus de 375 tonnes d'acier nécessitant 20 km de soudure pour renforcer les planchers destinés à supporter les équipements supplémentaires de Salomone. S'il y a un bâtiment au monde qui n'aurait jamais dû s'effondrer à cause d'un incendie, c'est bien le bâtiment 7. Après la publication de son rapport sur les tours jumelles, le NIST s'est attaqué à l'explication de l'effondrement du bâtiment 7. La tâche n'était pas facile. Contrairement au tour jumelle, le bâtiment 7 n'avait pas été percuté par un avion. Il n'était que très peu endommagé par les débris de la tour nord et les incendies étaient tout sauf dévastateurs. Rien ne pouvait laisser prévoir son effondrement. De plus, l'effondrement ressemblait à s'y méprendre à une démolition contrôlée. Avec son déclenchement parfait, son accélération rapide vers le sol, la chute symétrique de sa structure et même son déclenchement par la base. Comme la plupart des démolitions contrôlées. Des professionnels de la démolition contrôlée qui ont donné leur avis, comme le Hollandais Dani Jochenko, semblent certains de ce qui s'est passé. Certains animateurs télé-celèbres ont fait les mêmes commentaires en regardant les images de l'effondrement. Pour réussir à réfuter ce qui semblait si évident, le NIST fut obligé de recourir à une première mondiale, du jamais vu. D'après le NIST, l'effondrement fut provoqué par la rupture d'une colonne bien spécifique, la colonne 79, située dans la partie nord-est du bâtiment. Donc vous regardez, les flots ont fallu ici, et finalement, cette colonne 79 va se couper, elle fallue, et puis la progression verticale va prendre place. Le NIST imputa l'effondrement à un phénomène d'expansion thermique, une grande première dans l'histoire. Venant d'une institution aussi respectée, ce genre de conclusion aurait dû provoquer une onde de choc dans le monde des architectes. Si les conclusions du NIST étaient fondées, des centaines de gratte-ciels dans le monde auraient subitement été à risque. Un incendie pouvait menacer leur intégrité. Tous les chantiers en cours auraient dû être stoppés et expertisés. Les codes et règlements de sécurité auraient dû être révisés en profondeur pour toutes les constructions futures. Rien de tout ceci ne s'est produit. Les gratte-ciels en acier ont continué d'être construits de la même façon. Ceux qui ont subi un incendie, même un brasier infernal, sont restés debout. Et seuls des mesures mineures en matière de sécurité incendie ont été mises en place. Rien concernant la structure même des bâtiments de grande hauteur en acier. On peut également noter que le rapport du NIST sur le bâtiment 7 n'a jamais été publié dans une revue à comité de lecture. Cela signifie que leur analyse de l'effondrement n'est pas valide d'un strict point de vue scientifique. Bien qu'il s'agisse d'un événement sans précédent dans l'histoire de l'architecture, le NIST nous a donc demandé de croire ses conclusions sur parole. C'est basé sur la science du sound et elle est consistante avec toutes les observations que nous avons. Mais ce n'est jamais arrivé avant, non ? Mais la physique est consistante, elle est sonne, elle a été analysée et nous avons les résultats. Et nous sommes très confortables avec nos décisions. Ils sont peut-être confiants, mais ce n'est pas le cas de la communauté des architectes et des ingénieurs. L'association architectes et ingénieurs a demandé au NIST de pouvoir au moins vérifier le modèle informatique sur lequel reposent leurs théories. Mais une nouvelle fois, le NIST a refusé de publier ces données. Cela signifie que nous devons également croire le NIST sur parole quant à la pertinence de son modèle informatique. Voici la vidéo de l'événement. A droite, l'une des deux simulations graphiques de l'effondrement publiées par le NIST. La seconde animation publiée par le NIST est encore plus éloignée de l'événement réel. Alors que sur l'animation, on voit un repli important des façades sur elle-même au sommet de la structure, les vidéos montrent au contraire que la totalité de la partie supérieure du bâtiment est restée parfaitement intacte durant toute sa chute visible. Et ceci se vérifie quel que soit l'angle filmé. Si c'est cela que le NIST considère comme une bonne simulation, alors qu'en est-il de la fiabilité de l'ensemble de son rapport ? Un problème similaire se pose avec le modèle informatique sur lequel le NIST s'appuie pour simuler la progression des incendies dans le bâtiment. Ce modèle informatique a été développé par le NIST et personne n'a été autorisé à en vérifier la validité. Là encore, le NIST nous demande de lui faire confiance. Nous avons utilisé un programme bien validé développé à NIST pour étudier le growth et spread de fires pour calculer les températures à travers le bâtiment. Sur la droite, dans cette slide, vous voyez un simulateur détaillé de la simulation détaillée qui montre la température de fires comme ils ont augmenté et spreadé sur le bâtiment 12. Ce graphique nous montre les températures au 12ème étage à 13 heures qui atteignent un pic à 16 heures sur la façade nord-est du bâtiment. Mais une photo de cette façade publiée par le NIST dans son rapport est prise entre 15h49 et 15h54 montre que les incendies ont déjà cessé sur toute la partie est du 12ème étage. Une photo identique prise entre 15h53 et 16h02 confirme que les incendies au 12ème étage du côté est avaient bel et bien cessé. Le NIST lui-même a déclaré sur la même page qu'il n'y a aucun signe d'incendie en cours au 12ème étage du côté est à ce moment-là. Autrement dit, la précision du modèle informatique du NIST n'a même plus besoin d'être vérifiée puisqu'elle est contredite par les photos et les déclarations que le NIST a lui-même publiées dans son rapport. Pour expliquer le premier et unique effondrement dans l'histoire de l'architecture d'un bâtiment en acier suite à un incendie, les débunkers ont soutenu que le bâtiment 7 était plus fragile qu'une habituelle structure en acier car il avait été construit sur une ancienne centrale électrique. Une des particularités de cette tour 7 c'est qu'elle a été bâtie sur un bâtiment existant qui est une sous-station électrique qui avait été construite dans les années 60 alors que la tour 7 a été bâtie dans les années 80. On verra que ça a été une des raisons de la ruine de ce bâtiment. Mais l'honiste a lui-même exclu cette possibilité. Dans son rapport final on peut lire Les éléments de transfert de force tels que les fermes, les poutres, les suspensions cantilevers qui étaient utilisées pour soutenir le bâtiment au-dessus de la centrale Cone Edison n'ont pas joué un rôle significatif dans l'effondrement du bâtiment 7. En fait, ce fut même le contraire. Après sa construction Larry Silverstein fit procéder au renforcement du bâtiment bien au-delà des exigences techniques pour répondre aux besoins de son principal occupant la banque Salomon Brothers. Dans cet article du New York Times publié en 1989 on peut lire Salomon Brothers a l'intention de dépenser plus de 200 millions de dollars sur deux ans pour reconfigurer les plateaux, ajouter des ascenseurs, renforcer les structures des planchers, mettre à niveau les alimentations électriques et procéder à d'autres améliorations dans son espace de 100 000 mètres carrés. Larry Silverstein, président de la société, a déclaré « Nous intégrons assez de renforts pour permettre de supprimer des surfaces entières de planchers sans affecter l'intégrité structurelle du bâtiment. Nous allons fixer plus de 375 tonnes d'acier nécessitant 20 km de soudure pour renforcer les planchers destinés à supporter les équipements supplémentaires de Salomon. S'il y a un bâtiment au monde qui n'aurait jamais dû s'effondrer à cause d'un incendie, c'est bien le bâtiment 7. Alors que le NIST s'est montré incapable de fournir une explication pertinente pour un effondrement causé par des feux de bureau, il existe au moins trois bonnes raisons qui rendent cette hypothèse impossible. La première est la préconnaissance largement répandue de l'événement. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'effondrement d'une structure d'acier suite à un incendie est considéré comme absolument impossible dans le monde de l'architecture. En conséquence, si le bâtiment 7 s'était vraiment effondré à cause des incendies, personne n'aurait pu être en mesure de le prévoir. Tout le monde aurait dû être pris par surprise. Au lieu de cela, des dizaines de policiers et de pompiers et de secouristes ont été avertis de l'imminence de son effondrement, parfois même jusqu'à cinq heures à l'avance. Les pompiers ont eux aussi été prévenus de l'imminence de son effondrement. Le sapeur-pompier Oluwag déclare « On a patienté jusqu'à l'effondrement du bâtiment 7 ». Monsieur Sweeney, également sapeur-pompier, déclare « On est resté là en attendant la chute du bâtiment 7 ». Vers 16h, CNN avait déjà relayé la rumeur et la diffusait dans le monde entier. A 17h, la BBC annonça que le bâtiment 7 s'était effondré, même si on pouvait toujours le voir à l'arrière-plan. A 17h, le bâtiment 7 est nettement visible sur la droite de l'image, mais la correspondante de la BBC qui de toute évidence connaissait mal le quartier ne l'a pas reconnue. Cette situation a donné lieu à des théories ridicules accusant les médias grand public d'avoir été informés à l'avance des événements du 11 septembre. En vérité, cet incident ne fait que confirmer que l'annonce de l'imminence de l'effondrement du bâtiment 7 circulait dans le quartier sud de Manhattan depuis assez longtemps pour avoir atteint la BBC avant même qu'il ne se produise. A peu près au même moment, lorsque CNN enregistrait des explosions à proximité du bâtiment 7, elle capturait également les échanges entre les policiers qui sécurisaient la zone et qui annonçaient l'effondrement. voici le témoignage d'un infirmier qui a assisté à l'effondrement. Il y a même une personne qui a entendu le compte à rebours juste avant l'effondrement du bâtiment. Le secouriste Kevin McPadden se tenait près du bâtiment 7 et attendait les ordres d'un responsable de la Croix-Rouge. Il a continué à demander à la croix-route ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe ? Et tout le temps il avait sa main sur la radio pendant qu'il avait un countdown. Et puis il était à la dernière 3 secondes il a pris sa main et vous avez 3, 2, 1 et il avait un face de cœur qui était comme « Réveille pour votre vie ! » Il y avait environ 1 second ou 2 après le countdown s'est terminé que vous avez commencé à entendre les explosions. 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 Maintenant nous parlons des bombes. Parce que vous savez vous avez un petit explosif et une force et puis boom, 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 boom. C'était le bâtiment qui s'est venu. Pouvez-vous expliquer comment un tel événement sans précédent et totalement inattendu a pu être prédit avec la précision d'un compte à rebours ? La deuxième raison qui rend la version officielle du NIST intenable est la symétrie de l'effondrement. Comme nous l'avons vu, toute la partie supérieure du bâtiment s'écroule d'un seul bloc en maintenant une symétrie presque parfaite tout au long de la descente. La symétrie est la feuille de fumée. Il ne peut pas se passer que quand vous avez un damage asymmétrique vous aurez un collapse parfaitement symétrique. Et tout que vous avez besoin de faire c'est de regarder les vidéos et de voir ça. Les collumes extérieurs sur l'extérieur et sur l'intérieur vont être sévérés presque à la même temps. En order for the perimeter to fall perfectly and symmetrically which it pretty much does building seven all of those columns have to be removed within a tenth of a second of each other. Le dernier indice contredisant la version officielle peut-être le plus probant est celui de la chute libre. Après l'effondrement préliminaire du toit terrasse dans la partie est du bâtiment la totalité de la structure s'est effondrée au sol en un peu plus de 6 secondes. David Chandler de l'association des architectes et ingénieurs a mesuré l'accélération verticale du bâtiment à partir du déclenchement de l'effondrement complet. On peut mesurer l'accélération du bâtiment de la bâtiment par la vidéo de l'analysie. La graphe de la vitesse donne l'accélération. Note que le collapse global commence à soudain et pour les prochaines 2,5 secondes le bâtiment accélère à la rate de 9,88 mètres par seconde squared. En d'autres mots, la rate de collapse du centre de la ville 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 permet de distinguer trois phases. La première est une chute lente avec une accélération inférieure à la chute libre qui correspond à la rupture des colonnes extérieures des niveaux inférieurs. La seconde étape est une chute à la vitesse de la chute libre sur environ 8 étages pendant environ 2,25 secondes. 2,25 secondes correspondent à plus du tiers de la durée totale de l'effondrement. Le fait que le NIST admette la chute libre pendant un tiers de l'effondrement a définitivement scellé le débat. Le NIST a reconnu cette observation. Et comme nous l'avons vu plus tôt, la suppression quasi simultanée de toutes les colonnes de la structure porteuse ne peut être que le résultat d'une démolition contrôlée. et de l'effondrement de l'effondrement et de l'effondrement de l'effondrement. C'est impossible. Cette évidence seule indique que l'histoire officielle n'est pas de l'eau. Question. Pouvez-vous expliquer comment la chute libre qui requiert la suppression quasi simultanée de toute la structure porteuse peut être obtenue sans démolition contrôlée ? C'est la question qu'a posée un chercheur du 11 septembre au sénateur John McCain en avril 2013 lors d'une émission sur CISPAN. Senator McCain the National Institute of Standards and Technology asserts that the collapse of Building 7 was caused by fire yet they acknowledge that the first 100 feet of that collapse took place at free fall acceleration. Now engineers will tell you that fire cannot do this and that the only method by which it can be accomplished is the use of free-planned explosives. Your question is what ? How do you explain this discrepancy of 100 feet of free fall without the use of explosives ? Il est regrettable que le sénateur McCain n'ait pas répondu car c'est lui qui a signé la préface du livre de Popular Mechanics réfuté les mythes du 11 septembre. Dans sa préface McCain a écrit « Toute explication sur le 11 septembre doit se limiter au seul fait. Les éléments de preuve doivent être rassemblés et analysés. C'est seulement après que nous pourrons tirer des conclusions. » Mais maintenant qu'une somme considérable d'indices ont été rassemblés et que des conclusions peuvent en être tirées, il prétexte son ignorance sur le sujet. Ceci nous amène à la dernière question qui ne s'adresse pas seulement aux débunkers mais à tous ceux qui se sentent concernés par la liberté, la démocratie et l'honnêteté de nos gouvernements. Si vous aviez connaissance de l'existence d'indices solides contredisant la version officielle et suggérant l'implication de réseaux mafieux au sein du gouvernement dans ces attaques terroristes, serait-il plus antipatriotique ou anti-américain de demander une nouvelle enquête ou bien de faire la sourde oreille et de prétendre que de tels indices n'existent pas ? La confiance des citoyens dans leurs institutions est d'une importance vitale pour la cohésion d'une nation. Dans ces conditions, cette confiance est-elle mieux servie en niant les indices d'un coup monté ou en traduisant les suspects en justice ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada S'il y a un bâtiment au monde qui n'aurait jamais dû s'effondrer à cause d'un incendie, c'est bien le bâtiment 7. Sous-titrage Société Radio-Canada